Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Vous allez découvrir comment votre propre vibration permet de vous retrouver. Je suis avec Nathalie aujourd'hui. Salut Nathalie ! Bonjour Pégui ! Bonjour tout le monde ! Alors Nathalie, j'aimerais que tu nous dises où tu es, ce que tu fais et également pourquoi tu le fais. Quelle est ton attention ? Oui. Alors donc, je m'appelle Nathalie et je suis musicienne dans un premier temps. Depuis l'âge de 3 ans, je chante et je fous de la musique. Et petit à petit dans ma vie, d'enfant et de jeune fille, j'ai vu et ressenti que la musique n'était pas seulement musique et avait un effet sur le bien-mère au départ, ce que j'ai compris, et ensuite vraiment sur la santé. et j'ai voulu en faire un métier. Donc, j'ai en premier fait des études pour être prof d'éveil musical pour les bébés. Donc, je suis spécialisée là-dedans. Je fais de l'éveil musical avec des bébés de 0 à 10 enfants, donc 10 ans. Et puis, dans un deuxième temps, je me suis dit, mais quand même, ça a encore plus d'effet que ce que je pensais. Donc, j'ai commencé à faire des formations de sonothérapie, donc de la thérapie par le son et la vibration. Donc, j'ai fait par les bols tibétains, avec divers instruments, je fais aussi de l'acupuncture sonore, avec des diapasons thérapeutiques. Donc, à la place d'envoyer des aiguilles, j'envoie du son, des hertz, particulier aux régions du corps. Et puis aussi, de l'acupuncture par la vidéo vocale. Donc, voilà, diverses choses que j'ai fait. J'ai fait vraiment énormément de formations pour pouvoir avoir différents protocoles et différentes façons de voir et pouvoir m'adapter et prendre ce qui me parle le plus et aussi pouvoir m'adapter à la personne avec laquelle je suis en soin parce qu'effectivement, on est tous différents et puis qu'une méthode ne va pas forcément s'adapter à toi ou à toi. Et donc, moi, je souhaite avoir quelque chose de particulier pour chacun. Je peux dire que par le fait que je suis musicienne depuis le début de ma vie, j'ai une oreille très particulière, très aiguisée qui me permet d'entendre différents sons et je suis à l'écoute en fait de la vibration vocale de la personne avec lui mais aussi du bol tibétain qui va résonner sur le corps de la personne et qui va m'envoyer des messages, des infos en me disant « Voilà, là, je suis sur cette personne. Tu entends comme je vibre ? Peut-être que là, tu devrais me changer de place ou prendre tel autre bol pour faire telle chose ou telle chose. » Je suis à l'écoute des messages que m'envoie mon oreille, les instruments avec lesquels je travaille. Et donc, je dirais en résumé que je suis plutôt l'outil de mes instruments et de l'univers avec qui je suis connectée pendant mes soins pour être vraiment l'outil, voilà, l'outil de l'univers et de mes instruments et être à l'écoute des personnes et de mon intuition pendant mes soins. C'est très particulier aussi parce que tu fais des soins à ton cabinet mais tu fais aussi des soins… Alors, je ne sais pas comment dire ça à distance mais c'est particulier quand même. Est-ce que tu peux nous expliquer ? Alors oui, c'est particulier, c'est vrai. En fait, j'ai testé une fois quelqu'un qui était… Moi, ma demande à distance depuis chez toi. Je dis « Ouais, écoute, je n'ai jamais essayé, mais oui. » Alors, ce que j'ai fait, c'est que je me suis vraiment reliée. J'ai demandé plein d'infos sur cette personne, sa photo, sa date de naissance, son vieux, tant, tant à deux choses pour être sûre que je me connecte bien à cette personne. Et puis, je suis allée à mon cabinet et je me suis dit « Voilà, la personne, elle est là sur ma table de massage et je vais faire comme si elle était vraiment là et je me connecte à elle. » Et du coup, je pense que mon intention est tellement… Comme elle n'est pas physiquement là, mon intention est tellement… Comment ? Je m'oblige à être encore plus. Du coup, je ressens des choses peut-être même plus importantes et intéressantes sur cette personne qui n'est pas là que quand elle est là en live, en physique, en fait. Donc, c'est une connexion et de me dire « Voilà, là, je suis avec Isabelle. Je suis avec Isabelle. Je souhaite que l'exposition fasse du bien à Isabelle. » Et hop, j'ai des infos sur Isabelle parce que je suis avec Isabelle, vraiment. Donc, voilà, c'est pas très tout à fait explicable. Comme ça, c'est une connexion. D'accord. Qui sont les personnes qui viennent te voir ? Pour quelles raisons elles viennent te voir ? J'ai tellement de sortes de personnes. J'ai des personnes qui sont juste curieux de savoir, voilà, ce que ça va leur faire. Elles n'ont pas besoin de vraiment quelque chose. À part ça, ça apporte toujours un bien-être parce que ça apporte une détente très profonde et on a tous besoin d'une détente profonde. Donc, ça ne peut pas avoir plus de résultats. Mais j'ai… Voilà, là, j'ai une personne qui a la sclérose en plaques qui vient vraiment très régulièrement. Si ce n'est pas toutes les semaines, ce sera toutes les deux semaines. Mais je veux dire, très régulièrement. On a des super résultats. J'ai des personnes en cancer. Alors après, voilà, ça dépend vraiment… J'ai tellement de sortes de personnes qui viennent. J'ai des femmes enceintes puisque j'accompagne les femmes enceintes par la vibration vocale pour qu'elles arrivent à créer un lien plus fort avec les écoutes, mais aussi pour qu'elles arrivent à contrôler et maîtriser leur douleur de l'accouchement et à accoucher du coup de manière naturelle et sans avoir de péniturale ou d'autres produits qui rentrent en compte. J'ai vraiment toutes sortes de personnes. Oui, j'ai des sportifs parce qu'en fait, ça permet la détente musculaire, pas uniquement une détente dans la tête. Ça permet une détente psychique, psychologique, mais ça permet aussi une détente musculaire. Et aussi des personnes… Une personne qui a été hémitégique et donc elle avait tout le côté droit qui était complètement replié. et au bout d'un moment, les sons, en fait, elle a pu déplier d'abord la main, le bras, etc. Et au final, elle a pu se déplier en fait, complètement, enfin redevenir. Voilà, parce que ça détend tout. En fait, les bols tibétains, ils travaillent en profondeur dans les moindres cellules. Moi, je n'ai même pas idée du travail qu'ils font. Je suis vraiment un outil pour eux, quoi. Donc, c'est eux qui travaillent. Ça va vraiment très loin en profondeur. Voilà, j'ai vraiment toutes sortes de personnes. Merci. Est-ce que tu as envie de dire un dernier mot ? Je dirais que je pense avoir trouvé… Je pense que la vibration est quelque chose de très profond en nous, qui existe toujours en chacun de nous. L'univers, il vibre. Nous, on vibre. Tout est vibration. Et donc, je crois que se connecter aux vibrations permet de rentrer en connexion avec sa propre vibration et du coup, de se reconnecter en profondeur à son âme, à soi-même, à son inconscient, à son âme. Oui, voilà. Merci beaucoup, Nathalie, pour ton énergie et surtout ta passion. En tout cas, ça donne très envie, en fait, d'en savoir plus sur toi. Si vous avez envie de prendre un soin avec Nathalie, n'hésitez pas à réserver sur Pranalia. Voilà, merci beaucoup pour tout ton partage. Et d'ailleurs, on va faire un soin ensemble. Donc, je vais découvrir et ensuite, je vais faire aussi un retour. Mais en tout cas, moi, je suis déjà conquise parce que je sais, en fait, la puissance de la vibration sur notre corps, sur notre mental. Voilà, c'est juste extraordinaire. Donc, à très vite. Merci, Nathalie. À très vite. Merci à toi. Merci.